Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance du mois de décembre 2023. Dans un premier temps, je vais tirer une carte de l'oracle des chakras et l'oracle de la transformation. Alors, vous avez quoi ici ? La carte du son. On vous parle ici de musique, de silence, de rythme, de vibration. Là, on vous parle ici, peut-être au mois de décembre, vous allez être peut-être beaucoup sollicité. Peut-être que votre corps a besoin de son, de musique, de vibration. Pourquoi pas utiliser des bols de cristal, des bols de tibétains. Faire des soins peut-être avec ça également. On vous dit aussi ici que la musique, voilà, c'est ça. La musique adoucit les mœurs, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je vais tirer une carte de l'oracle de la transformation. En tout cas, il y a des choses du rythme. On vous dit ici, il va falloir rythmer votre vie. C'est rigolo. Et on vous parle ici de partir. Bon, alors partir où, je ne sais pas. Vous allez partir, on me parle ici de partir. Nouvelle vibration, nouvelle vie, nouveau rythme de vie peut-être aussi pour certains. Alors, je vous présente ici le tarot de la magie imaginaire. Pour ceux qui veulent l'acquérir, n'hésitez pas. Je mettrai dans la barre de description le lien pour pouvoir l'acheter. Vous pouvez le trouver sur le site fleur de vie cadeau. Donc, ça pourrait faire un beau cadeau. Il est magnifique, ce tarot. Ce tarot, regardez ça. Donc, c'est la même créatrice que l'union sacrée et l'oracle d'Inana. Donc, je vous mettrai le lien parce que je crois que vous pouvez avoir une réduction. Il faut que je voie. Je crois que vous avez 3 à 10 % ou 5 % de réduction avec mon lien. Il faut que je regarde. Si les conditions n'ont pas changé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les balances ? Alors, on me dit que vous êtes dans une énergie de cavalier de bâton. Vous avez l'empereur. Vous avez l'impératrice. On dit donc que ça ressemble beaucoup aux vierges, ça. Vous avez une énergie de 6 de coupe. Une énergie de 10 de denier. Une énergie de 6 de denier. On a également une énergie de valet de coupe. Une énergie de 10 de bâton. Et on me parle ici de cavalier de denier. Eh bien, dis donc, il y a beaucoup de denier, beaucoup de bâton. Donc là, on vous dit ici que l'énergie principale, c'est le cavalier de bâton. Donc, c'est d'être dans une énergie d'aventure. Le cavalier de bâton, c'est une énergie, on va dire, assez fougueuse. Quelqu'un qui n'a pas peur, qui a un peu tête brûlée par moments, qui peut avoir beaucoup de fougue. Un aventurier. Je pense qu'au mois de décembre, vous allez reprendre de l'énergie. On vous dit aussi ici que vous allez être dans une énergie de 6 de coupe. 6 de coupe, c'est des retrouvailles. Ça peut être aussi une nostalgie du passé. Être dans le plaisir. Voilà, c'est aussi peut-être rencontrer, enfin, revoir quelqu'un du passé, quelqu'un de l'enfance. Aller voir peut-être des amis d'enfance, la famille. Voilà, c'est un peu le passé. Ça peut être aussi une personne comme une flamme jumelle ou une âme sœur qui pourrait arriver. Donc là, on voit quand même quelque chose dans ce goût-là. Quelque chose en rapport avec le passé. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi ici que votre enfant intérieur, le 6 de coupe, ça peut être aussi l'enfant. Votre enfant intérieur a besoin, de nouveau, d'être un peu plus dans la fougue. Peut-être que dernièrement, vous étiez un peu dans la fatigue. Vous avez également le 10 de denier qui signifie qu'il y a un soutien, il y a beaucoup de soutien familial. On parle de transmission, d'héritage, de retraite pour certains. Alors, c'est peut-être ça. Pour certains, vous allez être peut-être un peu dans la, comment on appelle ça, la nostalgie parce que vous allez quitter un travail. Ça ressemble aux vierges quand même. C'est marrant. Les vierges, c'était pareil. On avait la carte de la retraite. Bon, si vous avez du vierge dans votre thème ou quelqu'un à côté, n'hésitez pas à aller voir la guidance parce que ça ressemble beaucoup, je trouve. Donc là, on voit qu'il y a du, donc le retraite. Retraite, ça peut être aussi quitter quelque chose pour partir vers autre chose. Bon, après, il peut y avoir aussi avec le 10 de denier, une forme de transmission. Ici, on me dit comme si quelque chose du passé, vous revenez. Vous voyez, alors ça peut être un don pour quelque chose, justement de la musique, peut-être, pourquoi pas. Peut-être que pour certains, vous allez vous découvrir un don pour la musique, pour écrire des chansons ou je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va remonter à la surface ici. Donc, c'est bien. C'est bien. Vous allez avoir la fougue. Ça va vous plaire. On a également le 10 de bâton qui montre que là, vous allez enfin lâcher un peu tout ce fardeau. C'est ça, en fait. Le cavalier de bâton, il vient vous aider à lâcher un gros fardeau. Vous allez reprendre votre pouvoir, on me dit ici. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. On me dit ici que vous allez prendre votre courage à deux mains avec l'impératrice. C'est aussi la fertilité, la créativité. Vous allez remettre des choses en place au mois de décembre. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail de tout ce qui est en rapport avec la nature. Peut-être que vous aimez travailler dans la nature ou avec la nature. Pour certains, ça peut être des projets aussi. Pour d'autres, ça peut être un projet aussi de fertilité, c'est-à-dire faire un enfant. Si vous êtes une femme ou si vous avez une épouse, vous voudriez peut-être faire un enfant. Donc là, vous allez peut-être mettre tout en place pour essayer d'avoir un enfant. Donc là, on voit aussi que vous êtes dans une énergie de 6 de denier. Donc on voit qu'il va y avoir beaucoup de négociations. 6 de denier, c'est on négocie. On est dans le partage des richesses. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Vous avez le 10 de bâton, mais vous avez l'empereur aussi ici. Vous voyez, donc là, l'empereur, lui, c'est quand même quelqu'un qui sait négocier. Donc vous avez à la fois l'empereur et le 6 de denier. Donc on voit qu'il va y avoir des négociations. Alors les négociations, ça peut être en rapport peut-être avec un fardeau que vous portiez. Ça peut être professionnel. Par exemple, au niveau professionnel, vous allez peut-être ici aller vers une énergie de valet de coupe, c'est-à-dire une nouvelle avec l'impératrice et le valet de coupe. Ça me fait penser à une nouvelle passion ici. Quelque chose qui va vraiment vous plaire. Et on a également le cavalier de denier qui montre que vous êtes méthodique. Vous préparez les choses. Le cavalier de denier, il sème ses deniers petit à petit. Vous vous engagez à quelque chose, mais c'est pour du bon. Ça va être long, mais c'est pour du bon. On vous dit ici que vous faites attention aussi à vos finances. Vous êtes prudent et vous semez petit à petit. Mais pour moi, il y a un projet qui se met en place. Vous ouvrez une nouvelle page blanche avec la valet de coupe, c'est ça. Vous ouvrez, il y a une nouvelle passion qui est en train d'émerger chez vous. Et il y a quelque chose que peut-être que vous rêviez de faire déjà depuis tout petit. C'est quelque chose qui peut-être date de très longtemps. Et là, au mois de décembre, vous mettez les choses en place et vous avez l'énergie avec l'empereur, le cavalier de denier. Le 10 de denier aussi, je dirais. Tout ça, ça fait beaucoup d'énergie, de matérialisation des choses. Et vous lâchez un épuisement que vous aviez. Et puis, vous allez peut-être aussi, c'est ce que je vous disais, laisser émerger quelque chose que vous aviez en vous depuis un moment, un don ou, je ne sais pas, une capacité, quelque chose. Et vous allez y aller. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont vous aider. Mais en tout cas, vous allez être méthodique. Vous allez faire les choses comme il faut et à votre rythme, bien sûr. Mais ça se met en place. Alors, vous me direz, ça peut être plein de choses. Alors, si je vois le côté sentimental, ça pourrait être des retrouvailles aussi avec quelqu'un. Vous allez avoir la fougue avec le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui est très fougueux, qui arrive vers vous. Alors, ça peut être vous qui allez aller vers quelqu'un aussi. Vous lâchez quelque chose qui a été lourd, peut-être au niveau sentimental aussi. Vous semez des nouvelles graines dans une nouvelle relation avec quelqu'un qui peut être une impératrice ou peut-être c'est vous l'impératrice. Mais en tout cas, vous êtes dans une... Ça peut être une personne avec qui vous allez avoir beaucoup, beaucoup de... Comment je pourrais dire ça ? Une sensibilité émotionnelle avec le valet de coupe. C'est une nouvelle sensibilité. C'est vraiment quelque chose, quelqu'un qui vient vous titiller ici. L'impératrice, ça peut être une personne qui est fort, un peu mère nature. Vous voyez, quelqu'un qui aime bien la nature, qui aime bien, qui est une maman poule un peu. Quelqu'un qui peut être aussi... Peut travailler peut-être avec les enfants ou voilà. Enfin bref, la fertilité ou autre. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. On va aller recouvrir avec l'oracle Béline pour voir un peu ce qu'on vous dit. Mais ça bouge pas mal. Ça fait le troisième signe que je fais. Vous êtes tous dans des énergies d'action, de changement, de retrouvailles. On se retrouve avec soi-même déjà. Je pense que pour certains, vous vous retrouvez avec vous-même. Et vous allez vraiment aller voir au fond de vous-même ce que vous voulez vraiment. Oui, le despotisme. Vous voyez, c'est ça. On me dit que vous êtes enlisés. Il y a eu beaucoup de contraintes. Vous étiez dans l'inaction, dans les addictions. Vous étiez accablés. Donc ça, ça me fait penser aux dix de bâton. Vous portiez votre fardeau. Donc là, c'est terminé, ça. On me dit, maintenant, ce que vous voulez, vous, c'est vous lâcher prise. On parle de sagesse, d'écoute. Vous allez écouter. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez rééquilibrer les choses. La sagesse, c'est l'intellectuel aussi. C'est être intelligent. C'est comprendre qu'enfin, voilà. Je pense que vous allez avoir une prise de conscience. Les balances en vous disant, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi ? Alors que ce soit au niveau pro, familial ou même avec une sentimentale. Peut-être que vous vous dites, mais ça ne va pas du tout, en fait. Je me voile la face. Ça ne va pas du tout. Cette personne-là, je ne pourrais pas faire un projet avec ou faire un enfant avec elle. Ou ça peut être au niveau de travail. Vous en avez assez. Vous avez trop de responsabilités. Vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé. Et là, on vous dit qu'en tout cas, grâce à tout ça, vous allez avoir les honneurs. On vous parle ici de reconnaissance, de satisfaction, de récompense. Alors, soit au niveau travail, c'est vous qui allez vous donner. Vous donnez vos récompenses, vos honneurs. Vous allez vous mettre sur un piédestal et vous allez changer complètement. Faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. Lâchez un travail qui est compliqué. Pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas aussi, je vous dis, au niveau sentimental. Allez voir ailleurs si c'est mieux. Après, ça peut être aussi vous, dans votre quête spirituelle. Vous allez vous rendre compte que vous étiez trop dans le despotisme, l'accablement. Et que là, vous vous relevez. Ça peut être ça aussi. Alors, on vous parle ici de méchanceté. Il y a eu de la vengeance. On parle d'intentions nuisibles ici, de préjudice. La méchanceté, ça peut être... C'est ça, il y a eu... Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de méchanceté autour de vous. On vous dit, du coup, il y a quelque chose qui se brise là. Effondrement, sacrifice. En fait, c'est l'univers aussi, peut-être, qui vous dit, là, maintenant, il est temps de réagir. T'en peux plus. À un moment donné, il faut que ça cesse. Et c'est ce qui va se passer. On me dit que là, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être une rupture amoureuse, comme je vous ai dit. Ça peut être, au niveau du travail, vous allez partir. Un souci de santé qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mince, j'en suis arrivé là, un burn-out ou autre, attention. Oui, en tout cas, vous avez la carte bleue, donc vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas. On vous dit bien ici que vous êtes protégés, vous êtes guidés par le divin. Avec la carte bleue, c'est la carte qui atténue toutes les mauvaises cartes. Donc là, on voit bien que ça, c'était un gros fardeau, mais vous lâchez ce fardeau. Oui, la destinée, vous trouvez la clé. On vous dit, ça fait partie du destin. Là, on parle de choix, de décision. Oui, vous allez écouter votre âme. Vous étiez dans votre égo, les balances. Mais là, je pense que vous allez écouter votre âme et vous allez avoir des réponses. Vous allez arrêter de vous faire du mal aussi. La méchanceté, c'est peut-être aussi que vous faisiez du mal. Vous étiez dans une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Ou je ne sais pas, ça vous rendait peut-être méchant aussi, à force d'être fatigué. Ou je ne sais pas. Après, il y a peut-être des gens aussi qui vous ont peut-être beaucoup malmené. Eh bien, dis donc. C'est lourd quand même. En tout cas, là, on vous dit que vous allez lâcher prise et que vous allez vous rentrer un peu plus en introspection. On me parle ici de préservation. Vous allez beaucoup vous préserver. Alors, peut-être pour certains, prendre un petit arrêt de travail ou un congé sabbatique. Ou peut-être prendre des congés pour rentrer un peu dans votre refuge. C'est ce qu'on me dit ici. La sagesse, c'est aussi être en introspection, aller voir au fond de soi-même ce qu'on veut vraiment. Et on a la carte de la retraite aussi. Vous voyez, partir, retraite. Comme les vierges. Les vierges, j'ai aussi la retraite. Pour certains, vous partez peut-être à la retraite et que c'est bien. Voilà, peut-être que vous anticipez. Vous partez peut-être même avant. Et on a ici le retard, sous un retard. Tout ce qui se passe ici, ça faisait trop longtemps. C'est ce que je vous ai dit. Il y a eu beaucoup de contre-temps, des déconvenus. Mais là, maintenant, on vous dit ici, peut-être que c'était pas... Vous, vous étiez peut-être pas prêts non plus. Il y avait peut-être un manque de maturité d'une... Alors, il manque de maturité de vous-même ou d'une situation. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Peut-être que vous n'étiez pas prêts. Pas prêts à quitter un travail. Pas prêts à quitter un foyer. ou une personne. Parfois, on n'est pas prêts. C'est comme ça. Il ne faut pas s'en vouloir. Donc là, c'est le bon moment. Au mois de décembre, ça va... Bon. Au mois de décembre, ça va arriver dans les brancards. Bon. Vous me direz un message. Je serais curieuse de savoir. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, on parle de tentation. Vous voyez, despotisme, tentation. On sent que vous étiez beaucoup dans les addictions. Un peu comme l'énergie du diable. Beaucoup dans les manipulations. Alors, je ne sais pas si c'était vous qui étiez là-dedans ou si c'était vous qui le subissiez. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de manipulations, de tentations, de... Comment je pourrais dire ça ? De dépendance aussi. Vous étiez vraiment dans un... Un peu dans un... Pas dans la ténèbre. Mais pour certains, c'est ça. Je pense que vous êtes vraiment descendus très bas. Un manque d'énergie. Alors après, peut-être que c'est vous qui l'avez subi. C'est lourd. La tentation, c'est une énergie. On revient toujours à ses ombres, en fait. Donc là, on me parle... Vous voyez, sur la carte de la sagesse, j'ai la méditation. Donc, on vous dit bien que vous allez comprendre beaucoup de choses. La méditation, c'est aller prendre un temps pour soi et comprendre des choses. Lors des méditations, on a des prises de conscience. Et on a le retour ici. Le retour, c'est... Voilà, c'est ça. On vous dit... Il y avait... Alors, le retour, ça peut être quelqu'un du passé qui revient ou des choses qui se répétaient tout le temps. Là, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, c'était de ça, à mon avis. Mais moi, on me dit aussi qu'il y a les honneurs en dessous. Donc, pour moi, à un moment donné, vous allez mettre en place des choses ou peut-être c'est l'univers qui va vous y aider pour que vous puissiez retrouver une énergie où vous vous sentez bien. Ouais, on parle de réussite. La carte bleue... Sur la carte bleue, on a la réussite. Donc, pour moi, vous réussissez à sortir de ça. On me dit que vous doutez beaucoup. Il y a énormément de questionnements. Mais vous allez y arriver. On parle de richesse. On a le destin, la richesse. Donc, en fait, vous deviez passer par là. On vous dit ici pour pouvoir atteindre ce que vous allez avoir au mois de décembre. Vous allez y arriver. C'est peut-être un projet professionnel aussi. Vous aviez peut-être des peurs, des doutes à savoir est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je dois quitter ce poste ? Je suis quand même bien payée. Est-ce que je vais y arriver si je prends un travail peut-être en mon compte ? On a toujours des peurs. Alors, après, ça peut être aussi prendre conscience de sa propre richesse. Pour certains, c'est ça aussi. Je pense que spirituellement, vous étiez un peu, comme je vous ai dit, plus bas qu'à terre et vous vous êtes laissé laminer. Et du coup, vous êtes parti dans des dépendances ou je ne sais quoi. Vous n'étiez plus vous-même. Et là, on vous dit que votre âme, elle a besoin de rentrer dans ses pénates. Donc, elle a besoin de reprendre son refuge. C'est comme si on vous disait ici, votre âme reprend sa place. C'est comme si vous étiez à côté de la plaque un peu. Vous voyez, j'ai l'impression que c'était ça. Vous n'étiez pas connecté à votre âme, en fait. Vous étiez connecté à votre égo. Et là, on me dit que vous allez vraiment beaucoup, beaucoup connecter votre âme. Vous allez écouter votre mission de vie. Oui, on me dit ici qu'il y a un pardon qui va s'opérer. Il y a quelque chose qui va se casser et c'est pour mieux rebondir derrière. Et on vous dit ici que vous allez vous pardonner ou pardonner aux personnes aussi. On me parle d'un travail de pardon à faire. Et on vous parle de fusion ici. Sous un retard, vous retrouvez la fusion. La fusion, c'est vous qui vous reconnectez à vous-même. Donc, ça peut être rééquilibrer son yin et son yang. Ça peut être se rééquilibrer, se retrouver, arrêter sa dualité. Voilà, c'est tout ça. C'est être aligné avec soi-même. Et pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre. La fusion, ça peut être aussi ça. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient pour une fusion. On va aller remettre une sur le retour et la fusion. Tiens, on me dit que vous avez appris beaucoup de choses. Là, vous avez passé un grand apprentissage. Vous êtes peut-être encore en train de comprendre beaucoup de choses, les balances. Mais au mois de décembre, ça va être fulgurant. Il y a quelque chose qui va vous arriver. Vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Ça, c'est l'éveil. Je pense que c'est une phase d'éveil. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui me disent ça. Quand je l'ai en consultation, ils me disent que c'est comme si je m'étais réveillée dans un nouveau monde. C'est vrai que c'est particulier. Mais bon, il faut y croire. Il ne faut pas avoir peur. Après, vous avez des personnes comme moi, des thérapeutes. On est beaucoup qui peuvent vous aider. On peut vous conseiller. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls. Moi aussi, ça m'est arrivé en 2012. Je me suis réveillée et tout a pété autour de moi. Voilà, c'est comme ça. Alors, on vous dit ici, voix intérieure. On vous dit, ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Voilà. Votre âme, votre voix intérieure, c'est votre âme. C'est votre cœur. Donc là, on vous dit, vous allez vous reconnecter à votre âme. Oui, c'est beau, c'est bien. Alors, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit, lui ? L'archange Michael veut dire un dénouement favorable. Voilà, il y a quelque chose qui se termine. Mais c'est favorable, on vous dit. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Alors, peut-être que là, vous vous dites aussi, il était temps que ça s'arrête parce que ça faisait des dommages collatéraux. Parce que si vous n'étiez plus bien au travail, peut-être que vous vous en prenez à vos collègues. Il n'y avait pas une belle ambiance. Du coup, vous étiez peut-être un peu parfois dans la méchanceté ou vous n'étiez peut-être pas bien avec vos collègues. Si c'est dans une relation amoureuse, peut-être que c'est pareil. C'était à chaque fois des hauts et des bas, de la méchanceté ou peut-être que vous n'apportiez pas ce qu'il fallait à l'autre personne. Il y avait de la tristesse. Voilà, c'était peut-être aussi ça. Et puis pour vous aussi, un dénouement favorable, c'est vous aussi. Peut-être que vous, vous n'étiez plus bien du tout. Vous étiez, c'est ce que je vous ai dit, vous étiez en dehors, vous étiez à côté de la plaque en fait. Vous avez eu une grande tristesse, une grande colère en vous. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant, le sentimental ? Alors, je vais le mettre au-dessus. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental ? Pour vous, les balances. Alors, on a une union sacrée et karmique ici. On parle de renouveau. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un, on vous parlait ici avec l'enfant. Donc, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors de votre enfance. Un retour, ça peut être ça aussi, quelqu'un que vous allez revoir, quelqu'un de l'enfance. Sinon, ça peut vouloir dire un renouveau ici. Ouais, on parle d'entourage proche. Alors, une union sacrée et karmique, c'est pas toujours amoureux aussi. Ça peut être peut-être quelqu'un, un ami ou une amie d'enfance que vous allez retrouver dans votre entourage proche qui va vous aider. Il y a peut-être une personne très, voilà, très, comment je pourrais dire ça, très fusionnelle avec vous. On parle de changement et de transformation. On me dit que vous allez devoir faire des compromis, des efforts et des actions ici. Il y a des grands changements. La justice, là, on me parle de justice, de déplacement et de voyage. Il y a des choses qui bougent, en tout cas, dans votre relation aussi amoureuse, sentimentale. J'ai l'impression que vous allez faire bouger les choses, en tout cas. Alors, on me dit ici, c'est comme si la justice était rendue. Alors, peut-être qu'il y a aussi pour certains un divorce. Ici, on parle de justice, d'enfant, d'union sacrée. Nouveau départ, compromis, effort, action, décalage énergétique. Donc, on voit que vous étiez dans un décalage énergétique, les balances. Vous étiez complètement décalé par rapport à certaines personnes. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont quitter aussi votre route. Sinon, on vous dit aussi que vous, vous allez beaucoup, beaucoup comprendre des choses. Un déplacement, voyage, ça peut vouloir dire aussi comme un voyage spirituel. Un grand changement pour vous. Vous rééquilibrez les choses. Il y a du renouveau, du coup, dans votre relation, même avec votre entourage. On me dit que vous allez faire beaucoup de compromis. Il y a un nouveau départ parce que vous étiez complètement en décalage énergétique. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, ça peut être aussi un renouveau dans une relation amoureuse. Peut-être que vous allez enfin comprendre que vous étiez complètement à côté de la plaque. Excusez-moi de vous le redire encore, mais ça ne pouvait pas aller, en fait. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous y aider. Une union sacrée karmique. Il y a peut-être une personne à vos côtés qui vient vous éveiller à cela. Ouais, on parle de flirt et de séduction. Donc, pour certains, vous allez peut-être aussi, pour ceux qui sont seuls, on parle ici d'invitations, de flirt et de séduction. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un qui va vous présenter quelqu'un. Donc, ça pourrait être quelqu'un même qui a un enfant ou en rapport avec les enfants. Vous voyez, bon, je ne sais pas trop. Peut-être l'ami d'un parent, d'un ami de votre enfant, je ne sais pas. Bon, en tout cas, pour certains, il y aura séparation. On voit qu'il y a justice, voilà, enfin. Pour d'autres, il y a une rencontre, pour les célibataires, une rencontre, mais on me dit que vous allez être plus dans le flirt et la séduction. Voilà, le temps de, voilà, vous allez prendre des décisions. Et pour ceux qui sont dans une relation durable, on me dit qu'il y aura beaucoup de changements. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas, vous prenez ce qui résonne pour vous. Après, on n'est pas tous, les balances ne vivent pas la même chose. J'en connais déjà deux différents qui ne vivent pas du tout la même chose. Même trois. C'est trois vies différentes. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, oui, il y a beaucoup de choix. Ben oui, vous ne viviez pas la même chose au même moment, heureusement. Puis, il y a les hommes et les femmes aussi. Alors, on vous dit aussi, tu me manques ici. Tu me manques. On vous dit aussi, trop de mensonges entre nous. Vous voyez, donc c'est bien ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait trop de mensonges dans votre relation. Donc, vous allez prendre conscience de ça. Alors, c'est peut-être vous qui étiez dans le mensonge. Vous n'étiez pas vous-même. Ou il y avait peut-être des fleurs, justement, des séductions en dehors du dos de la personne. Et on vous dit, ton regard me trouble beaucoup. Donc, il y a certains aussi qui vont peut-être rencontrer quelqu'un. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, prenez ce qui résonne. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien, ce qui vous arrive. Je vous dis à bientôt, les balances. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner. Regardez bien si vous êtes toujours abonnés. Parce que YouTube, en ce moment, enlève les abonnements. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Un bon week-end. Merci, au revoir.